En effet, je voudrais partager avec vous comment aujourd'hui le cognitif est au service du marketeur. Ok, donc je vais parler de plusieurs points très rapidement. On va recaler la présentation. Ce n'est pas très grave. En attendant, on va parler de Watson. Watson, c'est ce fameux ordinateur qui a commencé à l'époque. C'était quoi ? C'est celui qui a battu Kasparov ? C'est le petit-petit-fils de celui qui a battu ? C'est une nouvelle génération en fait, réellement. On a juste besoin de recaler la présentation de Patry ? Elle est calée, elle est calée. C'est formidable. C'est ça ? Essayez celle-là. Peut-être qu'il y en a une qui ne marche pas. Voilà, c'est ça, je la garde. Ce n'est pas grave, je vais faire sans slide. Allons-y, c'est encore mieux sans slide. Watson, en effet, c'est ce système cognitif qui est arrivé en 2006 et qui a été entraîné pour battre les champions du Géopardi. Question pour un champion américain. Depuis, on l'a mis au travail, d'abord dans le domaine de la santé, sur le traitement de certains cancers, et puis de plus en plus aujourd'hui dans le domaine de la finance, de l'assurance, et ce n'est pas fini. Moi, je vais vous parler en particulier de l'utilisation de ce cognitif pour le marketer. Et donc, juste avant, je voudrais vous rappeler un petit peu quelques points. Et le premier point, c'est, on va parler de l'engagement avec les marques, qui a fortement évolué, vous le savez. L'important de travailler sur l'expérience, ensuite, je vous donnerai des exemples très concrets de fonctionnalités cognitives qui outillent la suite que nous proposons pour les marketeurs. Et enfin, je vous proposerai aussi une approche autour de la conception du parcours client, à la fois sa définition et son pilotage, comme un moyen d'aligner les énergies dans une entreprise. Alors, en tant qu'être humain, nous construisons des relations basées sur notre capacité à interagir les uns avec les autres. Et ces interactions se font dans un contexte. Elles se font sur un certain temps. On utilise des moyens dans lesquels on est plus à l'aise, à la fois les deux personnes qui bâtissent cette relation. Pour les marques, c'est la même chose. C'est-à-dire sous la pression des consommateurs et puis avec les facilités offertes par les technologies dont on va parler, on a un changement profond dans la manière dont on interagit avec les marques. Les clients attendent de chaque expérience avec une marque qu'elle soit au moins aussi positive que l'expérience précédente. Autrement dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Le niveau de qualité qui est exigé dans ce parcours client, c'est une pression supplémentaire pour les marketeurs qui ont à gérer cet engagement avec des milliers, voire des millions de clients en même temps. Aujourd'hui, pour gagner cette expérience client complète, originale, personnalisée, cohérente sur tous les canaux, c'est un enjeu qui est parfois plus important que le produit, le service, voire le prix qu'on a à proposer. Pour citer Emmanuel Diaz, le président de Imaquina, si votre entreprise n'est pas une expérience, elle ne sera bientôt plus une marque. C'est vraiment aussi ma conviction en particulier avec l'avènement du digital qui élève le niveau d'exigence du consommateur mais qui aussi apporte des moyens supplémentaires aux marketeurs. Je voudrais citer un exemple. C'est là où normalement vous avez un slide, mais ce n'est pas très important. C'est ce qu'on a développé pour The North Face avec Fluid, qui est une vraie innovation. C'est un module conversationnel qui permet sur le site web de The North Face à n'importe qui d'interagir, de poser des questions, d'obtenir des réponses, voire des questions pour sélectionner le meilleur équipement en fonction par exemple d'un voyage avec une destination et une date précise. C'est bluffant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un vrai conseiller en ligne et c'est Watson qui est en ligne. Les stats, c'est que sur ce service, les utilisateurs passent en moyenne deux minutes et dans 60% des cas, ils cliquent sur la recommandation qui est faite à la fin. Pour les gens qui sont peut-être passés nous voir à NRS cette année, on démontrait la même chose avec 1 800 flowers, un site de vente de cadeaux. Dans le cas de North Face, c'est 60% de clics et c'est 80% de personnes qui disent qu'ils apprécient le service et qu'ils reviendront. Le thème de cette conférence c'est la manière dont les challenges à relever sur le marketing en particulier digital. C'est une bonne question parce que Forrester, dans ses prédictions 2017, annonce que 30% des CMO seront au chômage dans l'année. Et pourquoi ? Essentiellement sur deux raisons. La première, c'est un manque de vraie culture de la donnée. Et la deuxième, c'est un manque de connaissance sur le design de l'expérience qui sont nos sujets, en tous les cas, de ma conviction aujourd'hui. C'est vraiment ma vision. Je pense que la différenciation aujourd'hui et demain se fait sur l'expérience qu'on est capable de proposer. Une expérience engageante qui se base sur les données. On va maintenant parler des données et ensuite je positionnerai le cognitif là-dessus. Donc c'est dans la nature des marketeurs d'essayer de comprendre par le menu, le marché, les segments, les individus et de prendre les bonnes décisions et mener les meilleures actions. Pourtant, aujourd'hui, on se retrouve submergé par l'abondance des données. Au-delà du volume accessible, le sujet, il est bien du traitement. C'est-à-dire par où on va commencer, qu'est-ce qu'on veut faire de ces données. Est-ce qu'on sait traiter les données froides et les données chaudes. Et pire encore, on se retrouve dans beaucoup de cas où la donnée chaude, c'est-à-dire qui est générée au cours de l'interaction sur le moment, le temps de la traiter, elle est déjà périmée. Donc ce sont des vrais challenges. La plupart des données que vous essayez ou que nous essayons de faire parler sont des données à la fois internes à l'entreprise, les transactions, l'historique, les démographies, etc., mais même externes. Vous parliez tout à l'heure, je vous ai rejoint il y a quelques minutes les réseaux sociaux. Ces données accessibles, on en parlait rapidement aussi tout à l'heure, ces données accessibles représentent en fait 20% de la donnée disponible. 80% des données n'est pas accessible. C'est-à-dire que c'est des messageries privées, c'est des données que les consommateurs, les gens de nous, ne sont pas disposés à partager. Donc, comment on fait de manière rapide exploiter les données disponibles froides et chaudes pour derrière personnaliser la meilleure expérience et faire la recommandation de la meilleure offre ? C'est là que je voudrais positionner le cognitif. Alors, le cognitif permet, pour le dire globalement, d'augmenter l'efficacité de l'équipe marketing avec une interface intuitive pour les gens du métier, sans besoin de faire appel à un data scientist ou à un support d'informatique. C'est réellement des fonctionnalités cognitives qui sont embarquées dans les outils métiers, outils de segmentation, de gestion de campagne, de planification budgétaire, de gestion de la pression commerciale, tous les outils qui font partie des suites que nous proposons. Watson, Géopardy, le traitement du cancer, beaucoup d'applications de la finance, etc. Qu'est-ce qui caractérise finalement notre système cognitif Watson ? Il y a quatre étapes. La première étape, c'est que c'est un système capable d'ingérer, de comprendre toutes les données. qu'elles soient structurées, non structurées, la voix, les images, les vidéos, les textes, etc. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est un moteur de raisonnement probabiliste. Ce n'est pas l'informatique qu'on faisait avant, c'est quelque chose de nouveau. Ce raisonnement probabiliste a la capacité de générer des hypothèses et de les mapper par rapport à un corpus, c'est-à-dire une structuration de données propres au métier, en l'occurrence pour le marketing. Donc, générer une hypothèse de réponses ou de suggestions, la tester par rapport au corpus et derrière, si la probabilité est au-delà d'un seuil qu'on a paramétré précédemment, dans ce cas-là, la suggestion est proposée à l'expert métier, aux gens, aux marketeurs. C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est une phase d'auto-apprentissage. Donc, c'est très simple puisque la suggestion est faite à l'utilisateur. L'utilisateur va dire ça, je n'y crois pas, j'invalide. Sans revanche, je garde, je valide. Et cette boucle de retour va permettre d'enrichir le moteur de raisonnement probabiliste. Et la quatrième étape, c'est cette capacité de ce système Watson à interagir en langage naturel. Je vous ai cité rapidement de Northspace sous 1-800-Fourgues, questions, réponses et réellement une interaction naturelle, texte ou parole. Donc, de manière très concrète, je vais vous donner maintenant quelques exemples d'utilisation chez nos clients de ce système Watson dans le domaine du marketing. Il reste une minute trente. D'accord. Donc, IBM utilise ça pour les enchères sur le problématique. On a des acteurs, en particulier dans le CPG, qui l'utilisent pour combiner les données chaudes avec les données météo locales pour tirer parti de l'émotion suscitée par les changements climatiques pour pousser des campagnes réellement personnalisées avec une très grosse efficacité. Dans le domaine de la finance, on a plusieurs exemples comme par exemple l'ING en Australie qui utilise le cognitif pour là aussi faire de leurs recommandations en temps réel sur des offres et les optimiser continuellement. Et en particulier, ça leur a permis de ramener le temps de traitement de la campagne de plus d'une semaine à trois jours aujourd'hui. Ils lancent des campagnes digitales en trois jours. D'autres exemples, on a à l'intérieur de nos outils pour les marketeurs des modules qui vont permettre de faire des suggestions de segmentation, associés, segments, messages, avec à chaque fois le rationnel qui est derrière. Et toujours pareil, cette boucle derrière d'auto-apprentissage sous la validation du marketeur. On a des fonctions dans le domaine de la conception de parcours client qui permettent de détecter automatiquement des irritants leur impact business pour pouvoir corriger tel ou tel parcours sur tel ou tel point d'intégration, point d'interaction. Une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est un tagging aussi automatique de banque de données. Vous mettez une banque d'images et automatiquement vous vous retrouvez avec une banque structurée où les images ont des tags et prêtes à être consommées soit par vos campagnes soit par votre site de digital commerce. Il y en a un très grand nombre. L'analyse de la personnalité est basée sur les textes. Notre point de vue et c'est mon dernier point, c'est que un, c'est la culture de la donnée. Cross-silos, partager la donnée. C'est pour ça que notre plateforme est d'abord collaborative. Et ensuite, le point d'intégration sur la définition et derrière le pilotage du parcours client multicanal. Là aussi, ça correspond à notre suite end-to-end avec un point d'entrée qui est vraiment le parcours multicanal du client celui qui va fonctionner le mieux par rapport à une campagne qu'on s'apprête à lancer. Merci Patrice, merci To Be Continued. C'est le début d'une histoire de toutes les manières. Merci. Merci. Merci.